bonjour crépole vous avez tous vu ce qui s'est passé là bas un horrible acte de terrorisme écoutez on peut pas appeler ça autrement plusieurs jeunes qui ont été attaqués qui ont été blessés un pauvre jeune de 16 ans thomas ici qui a été tué par des salles racailles qui voulaient planter des blancs voilà on le voit là des témoins ont évoqué les propos des criminels on est là pour planter des blancs ni plus ni moins bon est ce que ça nous étonne encore ils avaient essayé de faire passer ça il je pense évidemment au camp du bien qui avait dit que oui deux videurs racistes un refoule cinq jeunes mais parce que bon les videurs sont racistes des jeunes qui arrivent avec des couteaux mais toi bien on doit les faire rentrer donc qui voulait passer une bonne soirée la haine d'être toujours rejetée alors qu'on est français donc la victimisation comme d'habitude c'est toujours la même recette ils reviennent avec leurs potes pour se venger de ce racisme évidemment ce sont toujours les victimes tu te fais refouler à une soirée évidemment tu appelles tes potes et vous allez planter tout le monde qui participe à la soirée c'est ce que fait toute personne saine d'esprit donc bagarre générale ils voulaient s'en prendre au videur c'est leur faute bien évidemment ce sont jamais la faute des racailles qui tuent des gens non c'est toujours la faute des pauvres gens qui sont là battant toi qui sont là bas voilà juste au mauvais endroit mauvais moment disons le comme ça enfin bon bref donc oui c'est la faute du village bah oui évidemment c'est jamais la faute des racailles non 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 c'est pas eux ils sont victimes c'est les victimes c'est le racisme tout ça qui les pousse à tuer bien sûr parce que c'est pas parce qu'ils tuent qu'on les aime pas non c'est on les aime pas donc ils tuent je vous présente Moussa Nawel image de cette immigration dont on a parait-il besoin et qui nous enrichit bah oui elle justifie purement et simplement l'assassinat du jeune Thomas et Acrépole voilà ce que le grand remplacement mortifère qui détruit la France bon alors on va voir ça un peu plus en détail donc Thomas 16 ans tué au couteau lors de l'attaque d'une fête de village à Crépole les assaillants viendraient d'une cité de romans sur isère mise à jour un témoin évoque les propos des criminels on est là pour planter des blancs mais évidemment que ça non ça n'a pas passé vous savez là l'autre là qui s'est fait qui s'est fait un petit peu blessé au menton ah bah ça ça y va ça ça y va évidemment puis de toute façon cette histoire là de Crépole enfin si on en parle si on s'insurge si on est choqué de ce qui s'est passé on est immédiatement traité de facho là je suis juste allée sur Twitter le premier tweet c'est quelqu'un que je suis pas c'est juste c'est voilà c'est comme ça c'est juste affiché comme ça le premier tweet c'est ouais les fachos la fachosphère qui récupère les cocos ça veut dire quoi au bout d'un moment récupérer c'est juste en parler c'est juste dire ouais ça commence à faire beaucoup là non ça c'est récupéré et du coup cette facho enfin on doit rien dire c'est ça en fait le truc sinon on est fachos on récupère c'est l'extrême droite qui récupère si juste on en parle si on dit seulement que c'est pas normal que ça se passe comme ça ça s'appelle de la récupération enfin on marche sur la tête bon écoutez visage fermé alors du coup bon c'était un article de le dauphine alors l'article est payant mais là on a un petit bout donc mais on n'a pas entièrement forcément visage fermé à tenter de les réconforter certains médias disent qu'il s'agit d'une rixe ou d'un règlement de compte c'est faux on ne peut pas laisser dire ça s'insurge l'une d'elles et la suite ce sont les jeunes qui vont la raconter l'horreur qu'ils ont vécu dans un bal où tout avait pourtant si bien commencé dans un bal il y a toujours une bagarre à la fin mais là c'était pas ça un jeune homme commence on s'amusait on était entre copains à passer un bon moment ensemble et un peu vers la fin des individus sont arrivés j'ai entendu que dehors cela s'agitait il y avait un attroupement je suis sorti je me suis pris un coup de couteau dans l'épaule et dans le dos j'ai vu mon pote thomas se faire poignarder j'ai eu peur je suis retourné dans la salle j'ai vu un autre pote à moi se faire planter dans le dos j'ai compressé sa blessure pour faire un garrot il a été touché au rein c'était l'horreur pour moi c'était clairement un attentat les agresseurs ont dit on est là pour planter des blancs son voisin confirme ses propos et ajoute c'était pas juste une bagarre comme on a l'habitude où ça s'envoie des petits coups de poing les balles de village on les a tous faits cet été dans un bon bal il y a toujours une bagarre à la fin sinon c'est pas un bon bal mais là c'était pas ça on a vu arriver entre 15 et 20 personnes on ne les connaissait pas ils sont sortis sous les ils ont sorti les couteaux pardon ils étaient là pour tuer on a vécu ça comme un attentat on va au bal pour s'amuser et on en ressort avec un ami en moins c'est terrible une jeune fille poursuit le récit au moment des faits j'étais sur le parking près du vigile j'essayais d'entrer pour aller rejoindre mes copines mais le vigile a refusé parce que le bal était fini mais d'un coup il y a eu un mouvement de foule le vigile s'est alors pris un coup de couteau il avait la main en sang il en a mis partout sur mes chaussures ça criait ça pleurait j'entendais dire ça plante ça plante ils ont des couteaux partez je suis retournée dans la salle avec deux mamans c'était la panique totale certains se battaient il y avait du sang partout c'était horrible ce n'était pas quelque chose à vivre à 16 ans une autre jeune fille renchérit c'est juste inadmissible qu'on aille au bal pour s'amuser et qu'on ressorte avec un ami en moins et d'éclater en sanglots la tête dans les bras de son ami tout le monde se connaît et bon on n'a pas la suite mais vous savez que là dans ma tête je fais immédiatement le rapprochement avec le bataclan vraiment c'était pas c'était pas des calaches ou quoi mais c'est la même chose ils vont dans un endroit où ils sont rassemblés où ils s'amusent et ils tuent comme ça au hasard paf 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 ça plante tout le monde au hasard appel à témoins progrès rapide de l'enquête des interpellations probables indique la gendarmerie donc là c'est l'article du parisien qui est sorti ce matin donc balle mortelle alors c'est pour ça que la vidéo la sort un peu plus tard que d'habitude balle mortelle dans la drôme deux probables interpellations sont à venir selon la gendarmerie la gendarmerie appelle à se manifester ce qui diffuse sur les réseaux sociaux des photos de la fête du village à crépole où un groupe de jeunes a semé la violence ce week-end il faut s'attendre un progrès rapide de l'enquête annonce le porte parole de la gendarmerie nationale ce mardi matin alors bon il ya déjà des gens sur sur x qui partagent un des photos des comment dire des des comptes instagram ou ce genre de choses avec les photos des des peut-être agresseurs on sait pas si tais toi toi ce sont des images importantes pour l'enquête le porte parole de la gendarmerie nationale marie-laure paysan lance ce mardi matin un appel à témoins pour inviter tous ceux qui publient des photos de la soirée meurtrière à crépole à se rapprocher des enquêteurs j'invite toutes ces personnes à nous les transmettre indique la porte parole sur france info dans la nuit de samedi à dimanche dans le petit village de crépole un le bal de l'hiver rassemblée quelques 350 personnes quant une dizaine d'individus extérieurs à la commune ont voulu pénétrer dans la salle des fêtes vers 2 heures du matin le vigile les repousse on a un premier coup de couteau des personnes de la salle viennent l'aider à repousser ces jeunes et démarre une bagarre d'une violence assez inouïe pour un village de 500 habitants rembobine marie-laure pesant le bilan humain est très lourd puisqu'il laisse en vie un jeune homme thomas lycéen de 16 ans investigation très minutieuse la porte parole de la gendarmerie n'utilise pas les mots rix pour qualifier les faits une rix ces deux groupes de jeunes qui ce qui ont décidé de prendre rendez vous et de s'affronter on n'est pas dans ce cadre là estime-t-elle quant au motif de ce déferlement meurtrier c'est l'enquête qui va permettre de définir les responsabilités de chacun une enquête pour homicides et tentatives en bande organisée qui progresse manifestement à grands pas il faut s'attendre à un progrès rapide et de probables interpellations atteste marie-laure pesant et d'ajouter si les auteurs nous entendent ce serait peut-être raisonnable qu'ils se présentent les investigations très minutieuses portent sur des prélèvements effectués au sein de la salle des fêtes et également un travail d'enquête de voisinage très important tous les éléments recueillis à ce sade vont faire progresser l'enquête appuie la gendarmerie voilà voilà mesdames et messieurs le vivre ensemble c'est merveilleux par contre ça dans les médias ça s'émeut pour pour un mec insupportable d'ailleurs je vais faire une vidéo là dessus parce que ça m'énerve qui 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 embête un petit vieux qui veut juste passer en voiture le petit vieux le blesse au menton alors là c'est attendons là c'est terrible alors là on peut pas laisser passer ça c'est vraiment terrible c'est 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 de la violence et c'est du massacre c'est un attentat c'est du racisme c'est tout ce que vous voulez par contre ici c'est ah oui non c'est juste c'est juste voilà ils se sont un peu vengés du du videur parce que c'est un videur raciste de toute façon il le méritait de se faire de se faire couper la main enfin couper je veux dire il s'est fait couper les doigts ou je sais pas quoi mais bon puis de toute façon le petit jeune c'était un blanc était forcément raciste le Thomas de 16 ans donc bon il l'humor c'est pas grave écoutez dites moi ce que vous pensez de tout ça écoutez n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou